Musique Et salut les gamers et les gameuses, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où on va encore parler de Camus God Close parce que ça fait plus d'une semaine qu'il est sorti maintenant sur la globale mais il fait encore parler de lui parce que vous avez été plusieurs à me contacter, je vous sens un petit peu perdu pour quelques-uns, vous me dites oui, je ne sais pas trop comment le jouer, je ne comprends pas, il ne fait pas de gel, etc, etc, je n'arrive pas à faire du contrôle, je n'arrive pas à faire de DPS, donc justement, j'ai fait cette vidéo pour vous présenter un petit peu les cosmos du personnage, enfin en tout cas comment moi je le joue et surtout pour vous présenter une team contrôle, plus axée sur le contrôle et une team absolument cancer, ultra cancer qui est basée sur le DPS. Je vous assure, celle-là, si vous arrivez à la placer en GD, vous allez vous faire plaisir et vous allez vous régaler. Mais sans plus attendre, on va aller immédiatement voir le personnage, ici. Alors, au niveau des cosmos, pour moi je l'utilise de deux façons. Première façon, ici vous voyez, j'utilise ces cosmos-là pour, je dirais, focaliser à mort le contrôle et la chance-statue, vous voyez, je suis à 100,112% de chance-statue, voilà, donc s'il n'est pas opti au niveau DPS, ce n'est pas très grave, moi ce que je veux clairement, c'est qu'avec mes autres personnages glaces, ils puissent empêcher l'autre d'en face de jouer et que moi je puisse placer mes coups, que je puisse placer mes contrôles, etc, etc. Donc voilà, ça, c'est vraiment les cosmos-focus-contrôle. Et ensuite, deuxième version, c'est vraiment le canut qui va être vraiment dirigé au niveau de tout ce qui est DPS, voilà. Donc là, c'est le contraire de ce que vous avez vu juste avant, là, clairement, le contrôle, on n'en a rien à faire, là, on est là pour faire mal, on est là pour faire du dégât, voilà, comment, on va le voir tout de suite après, mais voilà, on veut que notre Camus God Close, il puisse résister un petit peu, mais on veut surtout qu'il fasse mal, qu'il fasse du dégât et je l'ai axé le plus possible en dégât C pour optimiser, je dirais, cette capacité, cette caractéristique, ok ? Donc c'est un petit peu pour vous montrer les cosmos, comment ça se passe et comment vous pouvez avoir une réflexion pour jouer ce personnage suivant la team que vous avez, bien évidemment. Alors, ces teams, justement, quelles sont-elles ? Eh bien, on va aller voir ça tout de suite. Alors, les teams. Alors, on va aller en duel sacré parce que forcément, les teams que j'ai construites, j'ai plusieurs persos qui ne sont pas forcément optis. Donc c'est pour ça, pour l'instant, en attendant de les monter, je les joue beaucoup en duel sacré, mais vous allez voir que le résultat est excellentissime. Alors, la première team, c'est celle-là. Donc c'est une team contrôle basée essentiellement avec Yoga God Close. Voilà, donc l'idée, vous allez le voir, c'est que c'est Yoga God Close qui va faire du contrôle avec Camus God Close, avec, donc, Alone qui va mettre des liens pour geler encore plus de persos, voilà. Et la Athena God Close RC qui va, ensuite, achever les personnages juste derrière. Donc on va voir ça ensemble tout de suite. Et ensuite, la fameuse team cancer dont je vous ai parlé. La voici, donc, inspirée des teams proposés par Arouzo Gacha. Si vous ne connaissez pas les vidéos d'Arouzo, je vous recommande fortement d'aller la garder. Elles sont toujours très, très, très instructives. Et bien plus, elles sont en anglais, donc c'est du pur bonheur, voilà. Voilà, cette team, les amis, essentiellement basée sur le DPS de Camus God Close, mais aussi de Orphée RC. Si vous arrivez à jouer cette team, vous allez vous régaler, déjà. Moi, rien qu'en duel sacré, je me régale, voilà. Donc, on va voir tout de suite au niveau des replays, un petit peu, comment ça se passe. Voilà, vous voyez, hein, des win, des win, des win et des re-win. Allez, on est parti. Avec la première team qui va être plus axée contrôle. Voilà, donc là, on est sur notre première team contrôle avec, comme on l'a vu, Yoga God Close. Donc, Yoga God Close, qu'est-ce qu'il va faire ? Lui, clairement, il va geler en premier le personnage d'en face qui peut être le plus problématique, potentiellement, voilà. Et l'idée, c'est que Camus God Close, derrière, puisse ensuite immédiatement congeler le personnage qui va être dans la glace. Voilà, un petit peu. Donc, là, on a Athena God Close RC qui ramène de l'énergie. On peut la remplacer, éventuellement, par, donc, Doko God Close, si vous voulez avoir de l'énergie en plus. Et là, je peux balancer mon attaque avec, donc, Camus God Close. Et là, vous voyez, le personnage est dans la glace divine. Donc là, il est complètement bloqué. Voilà, ça, c'est vraiment la technique. Et là, ensuite, avec, je dirais, les coups que va amener le loan. Donc, l'idée, bien entendu, ça va être de pouvoir mettre des liens au maximum pour, ensuite, pouvoir geler les personnages de pour le prix d'un, comme on dit. Voilà, donc là, on est vraiment sur du congé. Bon, voilà, vous voyez, il a ce rend, il a compris. Malheureusement, c'était pas gagné pour lui. Mais, voilà, vous voyez un petit peu la logique de la game. Voilà, c'est vraiment ça qui était vraiment primordial et qui était vraiment intéressant. Ensuite, au niveau, donc, de la fameuse Team Cancer. Alors là, vous allez voir, c'est absolument du pur, je dirais, du pur destroy. Ça va faire extrêmement mal, vous allez voir. Donc là, on va être sur, en face d'une team, j'ai envie de dire, un petit peu lambda. Hein, une team, voilà, une fameuse team Saori RC avec du blocage de heal avec un Orphée RC, donc, en face. Alors là, qu'est-ce qu'on va voir ? Eh bien, on va voir que, déjà, première chose, bien sûr, le Hyuga Pog va dévier l'énergie, enfin, plutôt les attaques sur votre Camus God Close. Le but étant, vraiment, que le Camus God Close puisse emmagasiner le plus de renvoi de dégâts possible dans cette première manche. Vous l'avez compris, c'est une Team Cancer, donc c'est une team qui doit tuer très, 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 très vite. Il faut que ça speed, voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Ensuite, donc, la Athéna God Close RC qui, elle, va apporter de l'énergie et qui va potentiellement également finir les personnages qui vont être dans le rouge. Puisque votre Orphée RC que vous avez dans votre team va empêcher la team dans le face, vous le voyez, de se healer. Voilà, donc, le Hypnos et la Saori RC tour 1 ne servent absolument à rien, puisque leur heal est bloqué par votre Orphée RC, ce qui va vous permettre de faire un maximum de dégâts. Vous avez mis, donc, le premier ou le dernier personnage qui joue, donc, juste après Camus God Close dans le triangle pour, justement, maximiser, donc, le plus possible les dégâts. Et là, vous allez voir que ça va être absolument insane. Je veux dire, ça, c'est au niveau du renvoi, ça va faire très, très mal. Et au niveau de l'attaque, vous allez voir la répartition de dégâts avec, donc, le triangle de Dragon des Mers. Bon, là, malheureusement, le Thalatos qui part après, c'est dommage. Mais là, vous allez voir l'effet du triangle, ça n'a pas bronché du tout. Le heal, donc, en face qui s'active, mais c'est trop tard. Voilà. La team est complètement rasée tour 2. Voilà, c'est absolument insane. C'est un truc de fou. Donc, très, très bonne combinaison avec Dragon des Mers. On va s'en regarder un petit dernier. Donc, l'idée, est-ce que ça marche aussi contre une team freeze mirror ? Enfin, team neo freeze, je devrais plutôt dire, mirror ? Eh bien, vous allez le voir. Donc, ça peut être potentiellement plus problématique, parce que, bien sûr, vous avez du renvoi de dégâts avec, donc, le Camus God Close d'en face. Donc, ça peut poser un souci, oui. Maintenant, est-ce que vous allez, je dirais, pouvoir faire la game ? Eh bien, je vais vous laisser regarder, vous faire votre avis. Et vous allez voir à quel point la Athena God Close RC est importante dans cette compo. Alors, bien sûr, si vous jouez cette team en GD, bien évidemment, priorité absolue, il faut bannir Aldebaran God Close. On ne le dira jamais assez. Voilà, c'est un des plus gros counter, pour ne pas dire le plus gros counter avec Artemis à Camus God Close. Voilà, donc, ça, c'est clairement important de le dire. Donc, là, vous allez le voir, là, il y a quand même du fort contrôle en face, parce qu'on a Yoga God Close, on a Camus RC. Donc, voilà, on peut potentiellement vite se faire pourrir la vie, je dirais, par celui d'en face. Mais, vous voyez, quand même, le renvoi de dégâts fonctionne plutôt bien. Voilà, le Yoga Pog qui fait son boulot. OK, bon, là, la vitesse étant ce qu'elle est, du coup, je joue avant lui, donc, ce qui me ralentit un petit peu mon DPS. Mais, vous allez voir, allez, la Athena God Close qui one-shot l'autre Athena God Close RC. Voilà, et là, ça va être, ben, ça va être carrément Athena God Close RC qui va faire la game, puisque vous allez voir que, voilà, les persos sont très, très vite mis à mal. Voilà, ça va faire extrêmement de dégâts. Voilà, donc, Athena God Close, excellent personnage, toujours ultra, méga, giga, supra, méta. Si vous ne l'avez pas monté, allez-y. Là, je suis en train de la monter à bloc et ça va faire très, 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 très mal. Voilà, donc, là, elle repart pour un tour. Allez, elle fait un peu de ménage. Elle one-shot le Mu. Voilà, plus de Crystal Wall. Là, on fait un petit blocage sur le, comment dirais-je, le Camus God Close pour faire une double attaque dessus. Voilà, là, le Baroud Donner pour, justement, essayer de bloquer. Là, j'ai deux persos dans la glace, vous voyez, mais vous allez voir que ça ne va pas suffire. Pourquoi ? Parce qu'il va se prendre encore tous les dégâts du renvoi qui va arriver derrière. Donc, ça va être assez fort. Donc, vous voyez, ça fait quand même la game. Voilà, et c'est bon. Et c'est bon, et c'est bon. Donc, face à une team, je dirais, Neo-Freeze, Neo-Team Freeze, ça fait quand même la game. Ça fait quand même la game. Donc, c'était pour vous montrer un petit peu de compos qui peuvent vous aider et qui peuvent potentiellement vous apporter beaucoup pour jouer votre Camus God Close. soit en contrôle, soit vraiment en DPS. Et vous avez vu qu'avec Dragon des Mers, c'est vraiment une très, très belle association. Ça fait le taf. Voilà, ça fait clairement le taf. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aidera. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser le petit like qui fait plaisir, s'il vous plaît. Et merci encore et toujours, je ne dirai jamais assez, aux anciens et aux nouveaux abonnés qui rejoignent la chaîne et qui nous soutiennent. Une nouvelle fois, si vous ne connaissez pas les vidéos de Haruzo Gacha, allez-y. Il y a plein de choses à apprendre. C'est vraiment très sympa. Voilà, d'ici là, je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, enjoy the game. Ciao, ciao. Ciao.